Oui, bonjour Chantal, ça va bien? Merci d'être là, merci d'être présent, merci de livrer ton témoignage de ton expérience du 7e ciel. Tu me disais juste avant d'entrer en ligne, je te disais que ce serait bien que tu me répètes ça, mes conseils connectés. Ce que ça te fait d'être là aujourd'hui? Pour moi, c'est naturel d'être là. Ce n'est pas un devoir, c'est tout simplement une remise de toute l'aide qui m'a été accordée, de le soutien, de vivre ça, ce 7e ciel-là, qui fait en sorte que je suis là, puis avec plaisir. Même si, des fois, on a un peu la frousse, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va aller, mais l'important, c'est qu'il faut dire ce qu'on ressent, puis ça y va, c'est ça. C'est ça que j'ai appris. Ça me touche quand j'ai lancé l'appel, s'il y avait des volontaires, pour pouvoir faire des témoignages comme ça, que tu as levé la main, puis tu as dit oui, oui, moi, je vais être là, je vais être présent. D'autant plus que je le sais à quel point c'était un dépassement pour toi, ne serait-ce que juste verbaliser, juste dire, juste parler en groupe, juste être présent, juste se faire voir. C'est vraiment quelque chose pour toi, ça fait que c'est pas rien, j'apprécie énormément ton geste aujourd'hui, merci. Puis, quel dépassement, quel dépassement, quel changement aussi! Oui, je me souviens de nos, de les premières rencontres que, pour moi, si je ne prenais pas la parole assez vite, je brassais la situation dans ma tête, et souvent, je ne prends pas la parole, parce que ma tête gagne la peur et tout ce qui vient avec. Et j'ai appris, puis je pense que Chantal, elle m'a appris, elle m'a connue un peu aussi, au début, tout de suite, me mettre en situation pour pouvoir m'exprimer. Et je ne sais pas de combien de réunions que j'ai eues sans que les larmes coulent. Et des fois, je voulais me cacher, mais c'est comme si j'ai retombé, je ne sais pas si le mot est bon, c'est comme si j'ai revécu ma jeunesse, mon enfance, et je le vivais, puis je me, comment je dirais ça, donc je voulais aller là parce que je savais qu'il y avait des choses dans moi qui faisaient en sorte que mes relations ne vont pas, puis que j'ai besoin de quelque chose. Moi, j'ai besoin de comprendre pour être capable d'avancer. Et c'était un gros montant d'argent, je trouvais que c'était de l'investissement. On investit toujours sur les gens proches de nous, mes compagnes, les affaires-là, mais sur moi, je passe en deuxième, puis des fois, je passe à peu près en tout. Et là, c'est comme si on a eu un, comment je pourrais dire ça, non? Une allée de faire ça, d'aller travailler des choses pour moi, me donner sa chance-là. Puis, j'en ai profité, même que je me souviens, dans les premières rencontres, quand Chantal, on se parlait tous les deux, puis j'avais dit, Chantal, on va peut-être profiter de vous, tu sais, dans le sens que moi, il y allait là-dedans pour essayer d'avancer, parce que c'est quoi tous ces blocages-là, que j'ai même de la misère à parler devant. Et petit à petit, j'ai senti un soutien, j'ai senti un non-jugement, j'ai senti un accueil. C'est à ça que j'avais le plus besoin, parce que j'avais tellement la frousse, la peur dans moi, que j'avais de la misère à en parler. Et avec les réunions, j'ai compris aussi que, dans tout ça, que je n'avais jamais pris ma place, que je n'étais pas capable de prendre ma place. Et là, c'est comme si j'avais déboursé un montant d'argent. pour moi, c'était dans la vie, c'est à travailler, puis comment je pourrais dire ça, donc de travailler, puis de ne pas se plaindre, de ne pas dire c'est quoi qu'on souffre ou n'importe quoi. Tandis que là, c'est complètement différent. Là, comment tu te sens? Tout de suite, on revenait à toi. Des fois, je voulais un peu m'en aller dans une discussion à côté. Puis là, je chantais à Nourvien. Toi, comment tu te sens là-dedans? Apprendre à parler de nous, c'est toute une affaire. Ce qui me touche le plus là-dedans, c'est que moi, j'ai suivi ça pour suivre à cause de la sexualité. Et j'ai eu le plus beau cadeau parce que j'ai eu des réponses à la vie psychologique, à la vie de tous les jours. Puis ça, c'est le fun aussi, c'est qu'on s'exprime, puis c'est notre vécu à nous qui est là. On est là, on parle de notre souffrance, on est accueilli là-dedans et on a quelque chose qui nous retient. On a la personne, l'accueil pour régler ça, je peux dire accueillir ça, puis continuer à avancer. Le soutien pour moi d'avoir quelqu'un qui ne me juge pas, que je ressens la personne vraie devant moi, était primordial. Parce que quand on a tant de mal à s'exprimer, on ne sait pas trop comment ça sort. Si on a même de la misère à mettre des mots qui expriment un peu le chemin qu'on veut faire, qu'on veut prendre, on ne sait même pas si ça dit vraiment le bon mot. Mais ce que j'ai compris là-dedans, peu importe, même si tu as les larmes aux yeux, même si c'est difficile, moi, Chantal est là pour nous accueillir, puis pour même aller plus que ça, de dire, écoute, je sens comment tu peux avoir, comment tu peux te forcer pour avancer là, je le sens ça. Puis c'est ça, c'est qu'on apprend à nous rebâtir avec les forces qu'on a déjà dans nous, à s'en serre de ça, pour dire au tabarouette, c'est bien trop vrai, que ça brasse là-dedans. Puis petit à petit, les larmes ont commencé à diminuer, puis j'ai été capable de parler. Puis là, j'ai compris qu'il faut que je m'assieds en avant, moi, dans les chaises en avant, pour être présent, pour ne pas me fuir, parce que toute ma vie, j'ai fui. Je m'en allais tout le temps, n'importe où, mais la fuite. Et puis là, bien, c'est comme si je ne me donnais plus la permission de fuir. Ça fait que c'est à de vivre le moment présent entièrement. Tu t'es autorisée à vivre l'expérience. Vraiment. Tu t'es autorisée à participer, tu t'es autorisée. En fait, je pense que dès le départ, tu avais pris la décision, j'y vais, j'y vais pour moi. J'y vais parce que j'ai besoin, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir pourquoi je vis ça. J'ai besoin de reprendre du pouvoir sur moi. Absolument. J'ai pris cette décision-là, puis tu l'as faite. Tu étais là, puis écoute, je me souviens de toi au début. Et toujours peur de te déranger, toujours retiré, toujours assez fermé. Et au fil qu'on devait avancer, tu sais, ça a été, puis même à prendre la parole, puis même à devancer, puis à demander. Puis, tu sais, t'as pris une place, t'as pris ta place. C'était fantastique de te voir aller, là. C'était extraordinaire. Oui, ça me fait penser un peu aussi, on est en groupe, puis le groupe n'est pas si gros que ça. Et on apprend à comprendre les autres, à les aimer, à vivre un peu aussi ce qu'ils vivent. Puis, on se ramasse, on se soutient, puis on s'aide ensemble, tu sais, aussi. Puis, je reviens encore là-dessus. Pour moi, ça prenait quelqu'un qui a une doigté pour être capable de m'accueillir sans me juger, sans... Je n'avais pas besoin de jugement parce que j'étais un champion là-dedans. Puis, c'est ça que j'ai reconnu dans des expressions que j'avais été dans des... Moi, j'ai fait les douze étapes dans bien différents domaines. Les alcooliques et tous ces groupements, les dépendants affectifs, les enfants adultes. Mais, je reconnaissais dans Chantal des expressions que j'avais acquis ou appris ailleurs, mais qui étaient autrement plus douces, plus belles, moins dures à encaisser, à... Comment je pourrais dire ça, donc... À mettre en pratique dans ma vie. Donne-toi du temps. Sois d'âme avec toi. Accueille-toi. Prends le temps de t'observer. Ah que ça, j'ai donc aimé ça. De voir comment, quand je veux fuir, de vous dire, « Oh, Gordon, ça, toi, je veux m'en aller là. » T'as aimé ça, ça. T'as vraiment aimé ça, ça. Ça l'a fait un... Tu me diras si je suis dans l'erreur, mais mon senti face à tout ton cheminement que t'as fait depuis un an. Ça fait à peu près un an maintenant. Il y a comme un calme, une paix qui s'est instaurée pour toi. Un accueil de toi. Un accueil de ce que tu vis. Tout ça dans l'observation aussi. Il y a un amour de soi que s'est installé à travers ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que ton énergie, je trouve, qui a changé aussi. Il y a plus de douceur envers toi. On touche, pour moi, avoir su qu'on allait si loin que ça dans le développement humain, j'arrivais à rentrer là-dedans à 100 000 à l'heure. Parce que je ne pensais jamais de me nourrir comme ça avec sa formation. Tu t'attendais à moins que ça, toi. Toi, tu t'attendais à moins que ça. Absolument. Tu t'attendais à moins que ça, parce qu'on avait abordé ça de cet angle-là. C'est ça. Puis moi, le côté humain, le côté psychologique, c'est important que c'est comme si ça répondait à toutes sortes de cheminements que j'avais déjà en marche. Puis que là, ça disait, c'est en plein ça. C'est ça qui est... C'est comme si ça répondait. C'est comme si je pouvais comprendre la situation. Et puis, le téléphone va finir par arrêter. Ça m'a fait rire, parce que c'est comme si ça répondait. Puis le téléphone sonne. Juste le flash à ma mafetterie. Il y a un diamant d'abord. Il y a un ordre. C'est ça. C'est que pour moi, la vie sexuelle, ma vie qui était de coup, que j'avais de la misère, en fait, en sorte qu'en suivant cette formation-là, ça l'a répondu. Puis ça fait en sorte que je n'ai plus envie d'arrêter d'être bien avec moi. Et je l'ai dit ça à un moment donné. À un moment donné, j'étais en train de m'exprimer. Puis j'ai dit, je pense un matin, j'ai dit à Chantal, on peut-tu en finir de cette affaire-là pour que je puisse m'en aller travailler dans mon bois puis faire d'autres choses. Mais là, j'ai compris qu'il n'y en a pas de fin de se travailler pour d'être bien avec nous. Ça fait partie de la vie de s'accueillir puis d'avoir de la peine puis de vivre des choses. Je pense que le projet est un peu. C'est comme si la vision de départ, c'était OK, il y a un problème, on va focussure tout ça, on va régler ça une fois pour toutes puis on va passer à d'autres choses. C'est comme si c'était « Cush it done », « Cush it done », on passe au suivant. Mais que là, ça a complètement changé. C'est comme s'il y avait une différence entre ce que je veux, ce que je pense que j'ai besoin puis ce que j'ai réellement besoin. Oui, je pense que oui, ça s'est clarifié là-dedans. C'est comme si j'avais un mal-être, je vivais mal avec moi, en couple encore plus mal et je voulais régler ça. quand elle parle de la relation de couple, elle va me régler ça puis après ça, c'est terminé. Moi, je m'en vais travailler, je veux travailler, je veux fuir à quelque part sans le savoir. Mais là, aujourd'hui, je me rends compte que de rester ici tout seul, je suis capable de le faire. parce que c'est toute une victoire sans que la tête me soumette à avoir peur. Puis c'est ça aussi, c'est que l'acceptation ou l'acceptation de dire un être humain et son senti, ses émotions, ça fait partie de la vie puis il faut vivre avec ça, il faut comprendre ça, il faut les accepter, il faut les vivre. Si je te demandais, parce que tu as vécu l'expérience, ça fait un an que tu es là-dedans, ça fait un an que, puis c'est pas nécessairement ce que tu t'attendais, c'est tout un monde de septième ciel. Si je te demandais, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le septième ciel? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? C'est d'avoir appris, moi, Jean-Pierre, c'est qui je suis. C'est quoi qui vient me déranger quand quelqu'un parle? Comment ça, donc? Moi, quelqu'un m'a redemandé, c'est écrit tes qualités puis tes défauts. Écoute, je n'ai remarqué deux, trois, puis à peine, puis je n'étais même pas sûr de moi si c'était vrai. Tandis que là, c'est comme un mode de vie maintenant qui n'était pas là, dans moi. C'est comme s'il y a un nouveau pattern qui existe, qui rentre dans moi, puis c'est de vivre ma vie de tous les jours. C'est pas petit, ça, là. là, c'est comme s'il manquait quelque chose pour être heureux, pour être capable de vivre moi, moi-même, avec moi. Chantal, hier, elle disait, j'ai récupéré ma vie. Oui, je peux dire que j'en avais pas, peut-être même pas de vie, moi non plus. bien, bien, c'était, oui, ça pourrait être, c'était une expression qui serait bonne aussi pour moi. Oui. Elle disait, métro, boulot, dodo, je vivais, j'existais. Métro, boulot, dodo, puis m'étourdir pour essayer de pas trop sentir ce qui se passe parce que tu sais pas quoi faire avec à quelque part. Puis que là, je me rends compte que je vis, je choisis, j'ai récupéré ma vie, je vis pleinement, je suis heureuse. C'était ça, le résumé un peu de son langage. Ça m'a marquée, ça m'a frappée quand tu as dit ça. Je me suis dit, mon Dieu, je suis pas petit, j'ai récupéré ma vie. C'est quand même quelque chose. Oui. Moi, ce qui me touche aussi, c'est que j'avais, écoute, j'ai été, moi, à rencontre de parents pour les enfants. Puis, on a eu une psychologue qui était là à l'école. Puis, à un moment donné, il y avait, on était à 5-6, puis il y était surtout des madames. Puis, une, elle dit, avez-vous, elle dit, on va à ça. Elle dit, c'est pour nous. Elle dit, c'est rendu, c'est comme pour nous. Elle dit, bien, ça fait longtemps. Mais, ce que je veux en venir, c'est que les 12 étapes que j'ai suivies, puis ça ensemble, puis toutes sortes de patentes pour être capable d'avancer. J'ai même été voir des psychologues, puis je n'ai jamais été capable d'avoir de réponse claire comme ce que je viens de vivre avec Chantal. Tu sais, d'être vraiment à aller au fond des choses comme ça, puis sans, sans, comment je pourrais dire ça, donc, sans avoir à virer tout en envers, c'est rien d'être capable d'aller dans moi, de laisser sortir dans moi ces sanglots-là, cette peur-là. c'est facile de dire, écoute, là, aujourd'hui, je parle de même, mais avant, il disait, écoute, j'ai peur. Ça se dit, ça, mais moi, je n'ai pas question de dire ça. Écoute, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça à personne. Écoute, je ne me sens pas bien. Tu ne dis pas ça à personne. Écoute, tu vas passer pour un couet. Tu sais, c'est comme si maintenant, toute cette charge-là que j'avais sur le dos qui était lourde, que je n'avais pas besoin de traîner, c'est comme si j'étais capable d'enlever ça de là. Et puis que là, maintenant, comme là, aujourd'hui, je savais que je parlais, tu sais, je ne sais pas, quelque chose que je fais, je n'ai jamais fait ça vraiment. Mais, avant, j'ai arrêté depuis un heure avant de rouvrir, de rentrer en contact toutes les deux. Écoute, j'aurais été dans toutes les situations, j'aurais imaginé toutes sortes de patentes. Tandis que là, aujourd'hui, aucune main, elle va me prendre telle que je suis. Puis en plus, je sais comment que Chantal, elle peut nous accueillir. Fait que c'est... Mais ça ne m'empêche pas de dire, c'est-tu que j'avais un peu la fausse parueille, tu sais, à quel point, je veux être bien habillé, tu sais, je voulais être bien pareil, tu sais. t'es correcte. En plus, on ne voit pas juste le front, tu sais. C'est tellement, pour moi, comment est-ce le mot que je devrais dire? Je suis tellement content d'avoir pu avancer à l'intérieur de moi que c'est pour ça que c'est un grand plaisir de pouvoir aider, c'est de l'aide que je fais aujourd'hui, de dire c'est quoi que cet avancement-là des septième ciel peut nous aider. C'est bien plus grand que le nom marque. C'est beaucoup des choses qui vont à l'intérieur de nous, profond. Ça prend quelqu'un. Moi, j'ai eu un grand ami, Paul-Émile, qui est un ex-alcoolique, qui a donné des conférences puis il m'a dit, Jean-Pierre, il dit, c'est pas n'importe qui qui peut, nous porter quelqu'un qui est en émotion, quand il vit des choses, ça prend quelqu'un qui est capable de nous porter. Bien, Chantal, elle a le don de le faire aimer, d'une douceur que j'ai rarement vue. Oui. Merci, Jean-Pierre. J'aimerais ça que tu nous parles de ton expérience avec les intervenants. Ah oui. Parce qu'on commence avec un gros sept semaines intensifs où on est brassé énormément, où on a beaucoup d'interventions avec les intervenants, où il y a une poutine de départ qui est très intense. Parle-nous de ça un peu, comment tu as vécu ça, cette intensité-là, parce qu'après ça, on y va vite à ce croisière, ça va bien, on gère, on est plus autonome, puis on observe que wow, j'y arrive tout seul. mais dans le début, on a le sept semaines intensifs, puis on a beaucoup d'interventions des intervenants. Comment tu traduirais ton expérience avec les interventions des intervenants? C'est certain que pour moi, ça a été le début d'apprendre à communiquer. Parce que une des grandes affaires que j'ai appris encore là, c'est la communiquer, de dire c'est quoi. Et puis, écoute, on les intervenait et c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui sont capables de venir tirer sa ficelle pour nous faire parler. Ça, ça le prend. Ça le prend parce que, écoute, ça sera facile de rester assis et de ne pas bouger. Mais on ne veut plus ça parce qu'on l'a fait. Mais on n'est pas encore conscient de ça. Au début, moi je parle, que je commence un peu à parler puis que là, les larmes sortent. C'est beaucoup. C'est beaucoup de choses en même temps au début. C'est énorme, si je pourrais même dire ça. Mais, comment je devrais dire ça? Je suis tellement content d'aller là-dedans puis de commencer à sentir des réponses, de voir de la lumière un petit peu plus loin des affaires qu'on n'a jamais voulu brasser ou qu'on brossait, mais que tout de suite on a reformé ça. Puis que là, je me sentais accueilli puis dire, écoute, c'est pas facile, mais t'as fait un effort. C'est un peu de ça que je me souviens. Mais écoute, les intervenants, quand ils arrivent puis qu'ils nous expriment, écoute, c'est nourrissant, inimaginable, là, des sujets, là, oui. C'est pour ça, moi, que je raccroche aux chevins puis je dis, écoute, c'est dix fois plus que j'aurais pensé qu'il y avait dans cette formation-là. Dix fois, c'est plus que ça, même. Oui. Est-ce que tu dirais qu'avec toute la gang du septième siècle, tu te sens faire partie d'une gang, tu te sens faire partie d'une communauté, tu te sens pas exclue, là, tu sais, est-ce que tu dirais que t'es inclus, toi, dans cette gang-là, là, tu te sens-tu faire partie prenante de ça ou bien si tu sens que t'étais plus ou moins là, plus ou moins impliqué ou qu'il y avait une clique ou, tu sais, quelque chose dans ce genre-là, comment tu l'as vécu, toi, comment est-ce que tu dis? Moi, je veux m'en répondre à ça que même à un moment donné, après la formation, j'ai vécu des choses qui étaient dérangeantes puis moi, je me suis dit à moi-même, j'ai dit, si ça fait si mal que j'ai de la misère à vivre ça, j'ai marqué Chantal à m'aider. Tu sais, c'était comme, puis on avait un suivi aux 15 jours puis je pense que j'ai pas manqué aucune formation des vidéos, je n'ai pas manqué une puis des échanges, je pense que je n'ai pas manqué non plus puis durant l'été, je n'ai peut-être manqué une fois, c'est tout. Comment que moi, je me sens là-dedans, c'est que j'ai pris ma place, j'ai beaucoup moins peur, je pourrais justement dire, j'ai plus peur de dire mon opinion. Comment je devrais dire ça aussi? Oui, je sens que les autres qui sont là, on forme une équipe, on a de la douleur à avancer, il y a des affaires qu'on veut, qu'on tient, qu'on ne veut pas laisser aller puis que les autres nous comprennent puis qu'on comprend donc les autres aussi. Non, non, je suis pas particulier. C'est la force du groupe, tu sais, la puissance d'être en groupe parce que, tu sais, souvent, on avance là-dedans puis on se dit, j'aimerais mieux qu'on en parle juste toi puis moi puis que les autres ne saillent pas là, mais que là, tu sais, il y avait plusieurs quand même rencontres en groupe, même si on est là en individuel, il y a plusieurs rencontres de groupe. Comment tu as trouvé ça, la puissance du groupe? Oui, c'est certain que moi, avec ce que je vivais, j'ai arrêté quelqu'un qui aurait voulu ça être tout le temps seulement en intimité puis pas que les autres le sachent. Mais on est comme en groupe là-dedans puis ça nous apprend à décrocher puis à exprimer puis à voir qu'on n'est pas seul à vivre des choses, tu sais, à arrêter d'avoir honte de ce qu'on vit. C'est bon qu'on soit en groupe parce que c'est ça, c'est comme si ça nous oblige encore plus d'avancer, de se forcer, d'avancer. Oui, ça ouvre, ça nous fait sortir de cette peur du jugement justement puis de la honte, ça, tu l'as très bien dit, ça, c'est bien nommé. puis le fait aussi d'être en groupe, c'est que parfois, tu vas entendre les témoignages des autres, ce que les autres vont avoir vécu puis ça fait résonance chez soi puis ça fait, ah, j'avais pas cette conscience-là, tu sais, que moi aussi, je vis ça puis moi aussi, je porte ça puis ça vient mettre un baume, ça vient mettre des mots, ça vient mettre des émotions, ça vient mettre de l'éclaircissement par l'intermédiaire de ce que l'autre livre. de ce que l'autre dit, tu sais, quand on faisait des processus de paix en cette étape, tu sais, ça, c'est tellement puissant et le fait que l'autre transmet son vécu, on le vit tous, tu sais, par l'intermédiaire de notre propre vécu, la puissance qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire, je n'aurais peut-être jamais été là si l'autre ne s'était pas permis d'aller là et ça a mis des mots sur ce que je vivais, tu sais, c'est... J'ai eu des exemples qu'à un moment donné que quelqu'un parlait d'un sujet qui était complètement différent de moi mais que j'étais touché par ça, déclenché par ça. Oui. Mais pour les processus de paix, pour moi, ça a fait encore une autre chose que j'ai trouvé de don extraordinaire, c'est que quand, pour moi, on vit des choses de la colère, de la vengeance, peu importe de quoi qui est gros, puis que le processus de paix est là pour pouvoir, petit à petit, avancer là-dedans, puis en venir aller toucher la raison de ça. Écoute, là, j'étais pas... J'étais épaté de voir ça, moi. Tu sais, écoute, Chantal, j'ai jamais vu de quoi être beau comme ça, de dire, écoute, moi, je suis en colère, je veux tout casser, puis qu'on est capable d'aller chercher la situation où que ça a commencé. Pour un moment donné que la colère, elle en vienne qu'elle est partie dans cet événement-là. Puis ça tombe. C'est pas petit, ça, là, c'est toute une affaire, ça, là. Oui. La colère tombe, la paix s'installe. Mais oui, mais oui. C'est magique, j'ai l'invite. C'est le premier mot qui me venait, mais c'est tellement... Wow! C'est grand. C'est grand, c'est un processus de paix. Le mot dit tellement beau, le mot dit tellement d'affaires que c'est vraiment ça. C'est un processus de paix que t'as dans de quoi que tu as le plus de la misère à vivre. Ça peut être de la sexualité, ça peut être de la vengeance, ça peut être de la colère, ça peut être de la gourmandise. Peu importe, il y a un processus de paix, pour ça, puis Chantal est capable de te rentrer là-dedans pour le vivre tranquillement, pour pouvoir être ça. On ne peut pas ne pas parler de cette formation-là du septième ciel sans parler de ça, puis le processus de paix. Quel rapport ça a avec la sexualité du couple, ça? Mais c'est ça que j'ai aimé dans sa colline de formation-là. ça vient tellement toucher l'être humain dans son noyau le plus intime qui a à vivre avec lui-même, qui vient vraiment l'accueillir et apprendre à s'accueillir là-dedans, que moi, écoute, je ne peux pas ne pas être là pour donner mon opinion, pour dire comment est-ce que tout le monde en couple qui vive des tensions. Même célibataire, on a eu plusieurs semaines. Même célibataire, parce que moi, je serais suivi ça tout seul sans être en couple parce que j'avais de la misère à me joindre aussi. Mais, oui, chapeau, écoute, c'est bon. Aujourd'hui, si tu regardes le Jean-Pierre de il y a un an, puis le Jean-Pierre d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie? Ce n'est plus le même Jean-Pierre. Le plus à faire qui a changé, le plus gros morceau qui a changé, c'est d'être bien assis sans bouger. Je ne pouvais pas rester là, au moins. Il fallait que je bouge, il fallait que j'étais en action. Et l'autre chose aussi, c'est que peu importe ce qui va arriver dans deux minutes, dans une heure, demain, peu importe, j'ai des outils que je n'ai jamais eus comme j'ai eu. Ça, c'est qu'on devient avec une paix dans ce temps-là. Ce n'est pas juste quelque chose là. Ce n'est pas un outil que tu as acquis ici. Ce n'est pas une connaissance. Non, non, c'est vraiment de l'accueil. C'est un acquis. moi, le mot que je devrais dire, c'est que tout est à dramatique. État dramatique. C'est comme ça, c'est pas compliqué. Tandis que là, c'est une autre affaire. Des fois, je m'observe et je dis « ne dramatise pas, Jean-Pierre, s'il vous plaît, calme-toi. » Tu as appris à rire de toi un peu aussi. Oui, j'étais trop sérieux. même à aller au-devant des autres. Je trouve que ça, ça a changé chez toi. Parce que tu es très réservé bien chez vous et ne me dérange pas trop mes affaires. Puis là, ça a ouvert un homme qui a le goût d'aller explorer. Qui a le goût d'aller à l'extérieur et qui a le goût de les voir. OK, viens déranger un peu mon terrain et que je vois ce que ça donne parce que je veux m'observer. Je veux voir ce que ça fait et je vais décider où je vais aller suite à ça. Il y a un pouvoir qui s'est réapproprié. Oui, je pourrais dire qu'il y a un pouvoir qui est acquis. C'est comme... C'est acquis. Oui, écoute, c'est fort ça. Moi, il y a une affaire que j'ai dit souvent dans ma vie, si tu veux, je ne suis pas vieux encore. Puis je disais des fois, j'aurais donc aimé, moi, quand j'étais jeune, adolescent ou jeune adulte, de pouvoir m'assir avec des filles puis parler, mais parler de la vie, des affaires-là. Puis aujourd'hui, je suis capable de le faire. Tu sais, à cause qu'on a enlevé cette espèce de montagne de lourdeur que j'avais sur le dos. puis que là, oui, je suis beaucoup plus accueillant, je suis beaucoup plus souriant et tout. T'aurais-tu pensé ça dans un an? Je suis plus vrai. Je l'étais souriant, mais des fois, je ne l'avais pas envie de l'être. Tandis que là, je suis plus vrai dans tout. ça fait du bien ici. Ça nourrit l'intérieur. C'est le fait d'être plus vrai et d'avoir appris à se dire aussi. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent. De se dire. Puis je me souviens quand le 7 semaines a arrêté, il y a eu comme une période, pas de carence, mais de dire tellement, tellement, il a été bombardé, nourri pendant ces 7 semaines-là de conversation authentique puis de se dire et tout ça, que là, pouf, après ça, il y a comme un espace vacances. Puis ça fait comme, je t'en manque. J'ai besoin, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin d'exister. Puis c'est là où on prend la décision, on prend le fil, qu'on s'occupe de soi et on continue ce cheminement-là. Puis c'est, en tout cas, moi, je te félicite, je te dis bravo, je te dis quelle belle expérience, quelle belle année. Ça a été merveilleux d'apprendre à te connaître, de cheminer avec toi pendant toute cette année-là. Puis ça continue, on revient, on commence là. Si tu veux continuer, on a d'autres professionnels différents en plus qui se rajoutent à cette courte-là. On va aller dans le condamnés, on va aller dans d'autres affaires, ça va être pas mal de fun. Ça fait que ça, c'est le fun, il y a du changement et tout ça. Puis il y a un cadeau additionnel aussi que j'offre. Puis c'est bon pour les anciens aussi, j'offre en plus, mais qu'on sorte du confinement, naturellement. Il va y avoir une journée ici complète de formation avec quelques-uns des intervenants où on va s'offrir une journée en tipi chez moi. Ah oui? La formation, c'est qu'on va se réunir en vrai, toute la gang, ceux qui vont vouloir se déplacer, ça va être le fun. Ça, ça va être un petit bonus de plus avec la formation. En terminant, Jean-Pierre, si tu avais un mot à dire aux gens qui nous écoutent et qui se demandent si le 7e Ciel, c'est pour eux autres, mais qui souffrent à l'intérieur, qui ne savent pas trop quoi faire, qui se demandent s'ils ont encore cette raison de vivre, s'il y a encore cette lumière qui brille à l'intérieur, quoi faire pour la rallumer? Tu leur dirais quoi, toi? Moi, je dirais que si c'est un couple et qu'ils ne voient plus la porte de sortie et qu'ils disent que peut-être qu'on va suivre ça pour rien parce qu'on va se séparer pareil, bien qu'il y a le pareil parce qu'ils vont tellement comprendre pourquoi que ça n'allait pas d'un bord ou l'autre puis il y a des bonnes chances que ça continue après parce qu'ils vont comprendre vraiment qu'ils ne sont pas tout le temps responsables de ça. C'est quelque chose des fois qu'ils portent mais qu'ils ne devraient pas avoir besoin de le faire. puis pour des gens qui sont qui ont des choses qui ont un mal-être à vivre puis que ça ne va pas écoute ça va être la plus belle réponse qu'ils vont avoir parce que on touche aux vraies choses là-dedans. Ce que c'est qu'on voit là-dedans ce qu'on vit là-dedans ça devrait être enseigné dans l'école. Ce n'est pas compliqué. Tout le monde devrait suivre ça. On serait beaucoup plus libres. Ça ferait du bien. Il y aurait moins de pression de tension et de souffrance sur cette terre si on apprenait tous à se connaître comme ça. Oui, ça vient toucher tous les domaines. À l'emploi on serait bien mieux. On croiserait plus la personne qui va avec nous. On serait capable plus d'attendre. On serait capable de plus de choisir. On serait capable de choisir parce qu'on ne choisit pas quand on est souffrant. On subit la vie. On réagit. C'est ça. Tandis que quand on vient on n'est plus capable de la subir. C'est ça. On subit une formation du septième ciel et que là on est capable de la choisir notre vie. Merci. Je te fais des gros bisous. Je te dis merci infiniment. C'est une grande reconnaissance du fait que tu sois présent. C'est précieux pour moi. Je pèse à quel point déjà d'être présent de parler en grand public ouvert sur les ondes parce qu'on est en laboratoire fermé quand on est sur le septième ciel. C'est très intime. Là, on ouvre grand et d'oser faire ça. C'est un méchant dépassement. Je suis très touchée par ton geste. Ça démontre ton appréciation aussi. Merci. Mille reconnaissance à toi. Je t'embrasse. C'est pour moi une petite compensation pour tout ce que j'ai reçu. Merci. Merci. Très touchée. Merci, Jean-Pierre. J'ai terminé. Bye bye. Bye. Sous-titrage FR ?